Oui, bonjour pour Running Mag, je me trouve avec Serge Lévy à quelques heures de la cérémonie des remises des prix du challenge Raphaël Lévy. Serge Lévy qui est l'initiateur de ce challenge. Bon, tout d'abord Serge, au niveau santé, comment ça va ? Eh bien, ça va très très bien. J'ai eu les derniers résultats mardi dernier qui sont excellents. Bon, je ne vais pas entrer dans les termes techniques, mais ce que je peux dire c'est que j'ai très bon espoir de rémission maintenant. Et donc j'espère vite vite revenir sur les courses à pied parce que ça me manque. J'ai arrêté donc au mois d'août pour cette rechute de leucémie et aujourd'hui la santé est au top. Donc je suis très satisfait. Mais il me faut encore quelques mois avant de reprendre réellement la compétition. Mais tout va très très bien. Ok, on va te retrouver avec plaisir sur les routes. J'ai hâte. Pour le challenge qui nous intéresse alors aujourd'hui, ce soir particulièrement. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment il a été créé au départ, qui a eu l'idée, comment ça s'est fait ? Alors, cette initiative est venue d'un petit groupe de réflexion avec Serge Simon qui était le président de la commission des concerts stades. Avec Serge, on a travaillé sur ce projet et on a décidé pour assurer une meilleure animation des courses sur route, de créer un challenge. Un challenge où un certain nombre de courses seraient sélectionnées et donner des points aux coureurs qui participent à ces courses sélectionnées et faire un classement fin d'année. Il se trouvait que cette année-là, c'était en 1997, mon père venait de décéder et je me suis proposé, pour rendre hommage à la mémoire de mon père, de sponsoriser ce challenge. Et aujourd'hui, on va faire ce soir la remise des prix de la 13e édition du challenge. Ce qui est quand même, je suis très satisfait parce qu'il a tenu bon et je crois que le succès ne se dément pas aussi bien de la part des coureurs. Parce qu'on va voir ce soir des nouveaux noms de coureurs et de coureuses qui n'avaient jamais participé au challenge et qui vont y être et qui vont recevoir leur lot ce soir. Et de la part des organisateurs qui unanimement souhaitent que leur course soit inscrite au challenge. Ce qui leur permet d'avoir beaucoup plus de coureurs avec ce que j'appelle moi la caravane, la caravane du challenge. Tous ces coureurs qui décident une année et qui vont faire un maximum de courses. J'ai relevé que certains coureurs ont fait plus de 25, 26 courses dans l'année. Et ce qui est quelque chose de remarquable. D'accord Serge. Et pour l'avenir, comment tu envisages l'avenir ? Tu penses que ça va encore perdurer 5 ans, 10 ans ? Oui, sans problème. Tant que je vis, il n'y a aucun problème. Moi je crois que ça plaît à tout le monde. Et c'est vrai. Alors, le constat à l'origine, c'est vrai, il était simple. Moi je me souviens, avant la création du challenge, il n'y avait jamais, jamais les résultats des courses sur la dépêche du midi. On ne savait rien. Alors c'est vrai que Renegma n'existait pas. Mais nous, les coureurs qui allions courir le dimanche, le lundi, rien, rien, rien. L'athlétisme était le parent pauvre de la dépêche du midi. Que dépêche de foot, que dépêche de rugby. Et c'est justement, on a voulu créer quelque chose. Et on a surtout voulu s'associer à la dépêche du midi. C'est pour ça, c'est le challenge Raphaël Lévy de la dépêche du midi. Pour permettre, pour que la dépêche du midi nous rende l'appareil. Et la dépêche du midi, maintenant, nous fait de beaux articles. Il y a un petit encart le lundi précédant la course. Et il y a deux ou trois articles précédant la course. Et enfin, il y a les résultats avec la photo et le classement le lundi. Ok Serge, je te remercie pour toutes ces explications. Et on se retrouve donc sur les routes très bientôt pour le challenge. A très très bientôt. Je suis très très heureux de revoir tous mes copains.